Bonsoir à tous. Je vous remercie d'être venu ce soir pour la première séance du séminaire de l'École d'Avexe au Clive. C'est une ouverture du séminaire que Milad Jouilly me fut l'honneur, on ne le fait qu'aujourd'hui. Je crois pas que Milad Jouilly a été élu sur une chape thématique qui a été mise en place grâce à des financements obtenus auprès de la commune, de son bonne université. Il est installé donc vraiment dans un poste de professeur d'humanité numérique, ce qui est déjà une nouveauté, quand même une exception en France, parce que le premier poste que l'on est défini de cette manière. Et il est installé dans les enseignements et les étudiants de la recherche et l'éducation d'un programme de recherche qui porte sur les questions d'interdisciplinaires du thé. Milad est aussi, avec Alexandre Jéphane, l'organisateur de ce séminaire. Je ne suis pas du tout intervenu dans la construction d'un programme. Le programme est disponible sur le site du LABEX OVIL et il va faire se succéder régulièrement chaque mois de novembre, donc 14 à mai, 2015, un certain nombre d'interventions de conférences, conférences qui seront faites à la fois par des chercheurs français, mais aussi les chercheurs anglo-saxons, par exemple, en France, au Moïti, ou bien le GPD, là, là, donc d'en bas. Donc, c'est un compliment que j'appelle ce style, également, à Alexandre Jéphane et à Léa Lémy, qui, évidemment, un très beau programme, surtout à un programme qui est tout à fait en relation avec les projets du Moïti, un nouveau projet mené à une période avec OVIL, auquel, en fait, est associé étroitement à un milagère dont il se pose milagère pour deux années. Je vais lui donner immédiatement la parole. Il va nous parler, en fait, de l'état présente des études d'humanité et de l'humanité. Peut-être que vous vais-je laisser aussi s'exprimer un peu Jean-Gabriel et Ganassia. Ne soit que pour rappeler que si nous sommes ici ensemble, l'UPMC est étroitement associé au LABEX OVIL. Jean-Gabriel était professeur d'informatique à l'UPMC et au LIPSIS. Alors, merci de me donner de la parole avant cette question, cette ouverture du séminaire par Léa Lade. Ce que je crois important de rappeler, c'est que l'objectif du séminaire est double. C'est à la fois, je crois, de s'est posé un certain nombre de fondements théoriques et théologiques et liés aux études de l'unité numérique. Un certain nombre de questions, je crois, se posent. Par exemple, la notion de lecture distante qui a été introduite par, comme on l'a dit, à Stanford. Mais on peut imaginer aussi d'autres types d'approches de l'unité numérique avec, au contraire, une possibilité de lecture de détails, de repérage, d'ailleurs, d'encore plus d'un certain nombre de choses. Et je crois que, dans le cadre de l'AVEX, au Ville, et puis élargi dans le cadre de ce féminaire, je trouve ça peut être vraiment à base pour approcher, pour se poser des questions de cette entreprise. Vous savez, quand même, j'avais fait une séance sur l'apport du concept de l'opposition entre les sciences de la culture et les sciences de la culture, et je crois qu'effectivement, c'est certainement une façon de voir les humanités numériques, bien sûr, avec l'idée que ces sciences de la culture ne se réduisent pas simplement à une approche positiviste, et que, justement, c'est ce renouveau de l'interprétation de l'AVEX avec des outils différents, qui sont ceux que nous rapportent ici. Alors, deuxième chose, c'est aussi l'occasion de présenter un certain nombre de travaux que l'on a tendu dans le cadre de l'AVEX, et puis de soutenir à notre avance, que l'on utilise nos partenaires, france ou à l'étranger, sur des problématiques similaires. Dans le cadre du AVEX, il se trouve que l'on est en plus de genre, on travaille sur les questions d'indexception automatique, automatique, avec le repérage qui va se dénouer, tout ça, je crois que c'est quelque chose d'important, complémentaire, bien sûr, de l'acquisition de Corpus, il faut être capable de les enrichir, et ça, c'est extrêmement important. Et puis, d'autres types d'outils sur lesquels on a travaillé, que ce soit sur l'alignement, mais surtout, la possibilité de repérer des similarités, donc il y avait un certain nombre de choses qui ont été faites, et on pourrait suivre ce nombre de choses en allant plus loin, des interrogations sématiques sur les thématiques à l'intérieur des corpus aux mêmes, pour, par exemple, suivre un certain nombre de tropiques à l'intérieur de l'œuvre, d'un certain nombre d'auteurs, ou au contraire, entre les auteurs de ce genre de choses. Donc, je crois que c'est vraiment un échange et une présentation de ces choses-là, et en même temps, bien sûr, le cadre interdisciplinaire qui permet de présenter des résultats parfaits, soit à l'EPMC, soit à l'Assemblée. Je ne sais pas ce que tu es sur la part de là, à Milan, qui va nourrir... Merci. Merci, merci beaucoup. Merci Didier et Jean-Gabriel. Alors, pour inaugurer cette année avec le séminaire du LABEX, je me suis dit que peut-être, en tout cas, je me suis permis, une toute petite présentation, qui, je vous assure, ne sera pas trop longue ce soir, autour du statut des définitions, et surtout des débats et des politiques, concernant à la fois la position institutionnelle et les définitions rattachées aux humanités numériques. Il va de soi que, aujourd'hui, ce champ, ce terrain d'investigation, ces méthodes, ces outils, qui sont associés, d'une façon ou d'une autre, à ce qu'on a choisi d'appeler humanité numérique. Je ne vais pas reprendre les polémiques concernant les différentes désignations, humanité digitale, digitalis, on peut rentrer dans les détails si vous voulez, mais ce sera peut-être pour un autre jour. Mais je me suis dit, peut-être, que c'est peut-être surtout très pertinent pour nous de regarder ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique, avec les polémiques tout à fait passionnantes et relativement récentes, qui datent depuis 2012 jusqu'à aujourd'hui, dans le contexte anglo-saxon et surtout dans le contexte américain. Il me semble qu'il y a actuellement, aujourd'hui, deux définitions qui s'entrecroisent des humanités numériques, des digital humanities. Et rappelons que la désignation des digital humanities a été produite par hasard, si je veux dire. C'était le volume célèbre édité, dirigé par John Bransworth, qui a été publié. Et lui, il a voulu donner un titre « Digitized Humanities ». Et c'est l'éditeur qui a dit « digitize », c'est pas très élégant, on va dire « digiteur ». Puis après, c'est devenu quelque chose comme un chapeau, une enveloppe qui a produit presque une discipline, ou pour certains, qui tient lieu d'une discipline académique qui est toujours en tête de sa position institutionnelle, que ce soit chez nous ici ou que ce soit de l'autre côté. Mais ce qui est peut-être le plus intéressant, c'est ce retour vers les deux définitions actuelles qui sont en débat. La première, qui est associée, je vais paraphraser un petit peu les expressions américaines, aux outils et aux archives. C'est-à-dire une orientation qui est ancrée à la fois dans la numérisation, dans les manières de traiter les textes qui sont mis numériques, et les outils informatiques qui sont en voie de développement, qui datent depuis assez longtemps. On va revenir sur cette question parce qu'elle devient aujourd'hui de plus en plus urgente et incontente. Et d'autre côté, une autre définition, qui est utilisée souvent par les mêmes auteurs. Je vous rappelle que le premier manifeste des Digital Humanities date de quelques années, qui a été rédigé par trois personnes, dont l'une qui sera avec nous en mai prochain, Jean-Dierry Schnapp pendant un mois parce qu'on l'a invité, et il sera professeur invité par la chaire et par le Lavex. Mais la deuxième définition dit que les Digital Humanities ne s'intéressent pas du tout aux usages et aux applications et aux exploitations des outils numériques, mais plutôt à une autre manière de voir l'héritage culturel, le patrimoine et les nouveaux objets énergents. Et on voit là, dans ces deux définitions, à la fois des entroisements et des conflits qui sont liés à des choix méthodologiques et à des orientations disciplinaires. Le cas échéant aujourd'hui, dans le contexte de ce débat, je vais relever juste quelques éléments qui nous semblent immédiatement en relation avec ce qui nous intéresse à l'autre dans le CNM et dans les projets qui sont portés par le Lavex et nos collaborateurs. Le premier, c'est une nécessité qui s'est imposée, semble-t-il, d'essayer de faire une histoire des humanités numériques qui va au-delà de l'histoire canonique. L'histoire canonique, où l'a connaissé probablement tous, dit que tout a commencé avec un jésuite, le père Busa, qui a tout de suite apprécié le potentiel des ordinateurs de l'époque qui étaient à grande majorité de dominance ceux d'IBM et les a contactés pour essayer de travailler sur le corpus de saint Thomas-Latin. Et de là, il a essayé de développer une lecture syntaxique, sémantique, du vocabulaire de saint Thomas et des concepts majeurs. Et depuis, il y a eu une évolution qui a eu lieu depuis les années 50 jusqu'aux années 90 et 2000. On l'a appelé avant les humanities computing, c'est devenu des humanities depuis une dizaine d'années, disons. Alors aujourd'hui, on est en train de revisiter cette histoire, non pas pour la nier ou pour essayer d'en faire une autre, mais plutôt pour dire que peut-être il y a eu dans le choix qui a été fait par le père Busa dans sa construction de l'informatique comme outil pour faire et développer une approche du corpus de saint Thomas, quelque chose qui a donné une orientation qu'il faut aujourd'hui interroger dans notre manière de la réception des des humanities et aussi des développements de nouvelles façons de faire. La première chose qui s'est articulée, et ici je vais renvoyer, si ça vous intéresse, on va mettre peut-être une petite bibliographie concernant ces éléments sur le site de l'UPEX. C'est un essai de Steven Ramsey qui s'intitule « La critique algorithmique » et lui il dit que déjà il existait chez Busa une première version de ce qu'on appelle aujourd'hui en gros la pensée algorithmique ou bien la gouvernance ou la gouvernementabilité algorithmique, il faut distinguer les deux parce qu'il ne faut pas les confronter, et que dans cette orientation, par le choix, les hypothèses qui ont été faites par le Père Busa, il y avait déjà un geste herméutique qui mettait en question une certaine manière qui était propre à la théologie et à la philologie associée à la lecture théologique du texte des Pères de l'Église. Si c'est le cas, effectivement, il nous faut interroger à la fois ce contexte, son héritage et sa réception qui va nous permettre de peut-être trouver à la fois des éléments qui sont toujours actuels et d'autres peut-être qui méritent une autre investigation et qui se rendent plutôt de l'ordre du poids de l'histoire tel qu'elle peut peser sur nos orientations actuelles. Le second élément qui m'intéresse moi, c'est aussi de dire que peut-être il n'est plus suffisant aujourd'hui, vu le poids énorme de cette orientation imposée en partie par les outils numériques, on ne dit plus informatique dans ce sens-là, de peut-être proposer une histoire parallèle des humanités numériques et de revenir vers les textes fondateurs de l'informatique elle-même. Tout d'abord parce qu'il me semble qu'il nous manque une histoire de l'informatique. Et c'est quelque chose d'assez important vu les effets de cette science. Mais si on regarde par exemple un des textes fondateurs, je vais prendre deux quatre éléments qui en parlera d'autre chose, celui de Alan Turing qui est considéré comme le père, si vous voulez, en grande partie de cette science, Computing Machinery and Intelligence. Il suffit juste de faire une analyse presque statistique du texte pour voir que c'est un texte de sciences humaines et ce n'est pas un texte d'informatique ni de mathématiques. Pourquoi ? Parce qu'après la proposition du jeu qui a donné lieu à ce modèle, soit disons de l'intelligence et de l'intelligence artificielle, Turing va proposer des réponses à toutes les objections possibles à la conception et la construction d'une machine apprenante et pensante qui peut travailler et traiter certains éléments qui sont de l'ordre du social. Il me semble que dans ce premier geste, on a déjà les premiers éléments qui sont revenus aujourd'hui avec force, avec toutes les évolutions depuis la première époque de l'Internet et la première pour du web avec le web 2.0 si on accepte le web 3.0 qui sont ontologiques, sémantiques ou celui des objets odonomes connectés et ainsi de suite, ce modèle un peu élargé de l'intelligence. On a déjà quand même un contexte tout à fait important qui nous permet de revisiter et de refaire l'histoire des rapports et des liens qui ont pu exister dans leur développement entre l'informatique. D'une part, ces développements, les modèles qui ont été utilisés pour certains aspects de la production des logiciels que nous on a tendance à utiliser et en même temps le rôle qu'a joué pour prendre le terme que Jean-Pierre a utilisé, les sciences de la culture dans ce cadre-là. Je vous rappelle quand même que During va dire à la fin que la machine doit être considérée comme un enfant, qu'elle apprend et qu'elle est un être social. Et c'est seulement dans son ancrage social qu'elle peut apprendre et évoluer et nous donner des résultats de plus en plus satisfaisants. Au-delà de là aussi, il me semble, cela nous permettra d'éviter les pièges et les leurs qui sont le plus souvent associés à une certaine fascination, qui sont évolués vers les données, vers tout ce qui est de l'ordre du calcul et même du calculable, qui peut effectivement, et ça on a beaucoup d'exemples et d'illustrations, donner des résultats tout à fait impressionnants, mais qui ne sont pas nécessairement exclusivement à retenir en eux seuls. Alors c'est un premier regard. Le second, il me semble, c'est de regarder de l'autre côté, à la même époque, vers un autre auteur, qui est Margaret Weiner, qui est considéré, et surtout pour lui, à mon avis malheureusement, presque exclusivement associé à la cybernétique, alors qu'il était un philosophe, comme en même temps un très grand mathématicien et informaticien. Et lui, il avait tout de suite saisi et compris certains des enjeux qui sont aujourd'hui les nôtres. Tout d'abord, il a été un des premiers à mettre en question les liens qui peuvent se développer entre l'automatisation impliquée par l'informatique et l'autonomie qui peut être associée à certaines des productions informatiques. Dans le premier cas qu'il avait étudié, c'est un cas qui revient et qui aujourd'hui, à la mode, est important du point de vue économique. Il a le nom, en tout cas en France, de gestion d'ailer. Il a essayé de penser et de réfléchir sur les liens qui peuvent exister entre cette notion de l'automatisation croissante et les modifications, non pas seulement dans l'espace et les conditions de travail, mais aussi des formes de substitution entre des robots, des machines automatisées, informatisées, et des effets économiques sur cette dimension. Le deuxième élément auquel il a touché, qui a été oublié et qui revient aujourd'hui, il a tout de suite également été conscient des implications, des effets, des incidences de l'informatique sur la notion de la propriété intellectuelle. Et déjà dans un texte de 1951, il avait essayé de dire qu'il faut modifier notre conception juridique et sociale de ce que c'est que la propriété, parce qu'à l'ère de l'information, on ne peut pas nécessairement fonctionner avec les mêmes concepts juridiques associés à la propriété étendue, que ce soit au droit d'auteur ou au contrôle et à la gestion, ce qu'on appelle la propriété intellectuelle, pour aller assez rapidement. Effectivement, ce sont des cadres assez larges qui ne touchent pas nécessairement immédiatement au travail lié au texte et au corpus et à la manière de les analyser. Mais c'est juste pour donner une idée et un contexte à peut-être un travail qui peut être à la fois historique et épistémologique pour modifier un petit peu la réception de ce que c'est des humanités numériques. Le second élément que j'aimerais évoquer un peu rapidement, ce sont surtout les effets de ce qu'on a identifié, et disons un petit peu, avec à la fois la critique algorithmique ou les usages des formes, on peut reprendre l'expression de Janet Wing, du computation technique, la raison ou la pensée computationnelle. C'est une expression qui prédate Janet Wing, mais c'est elle qui l'a rendue populaire et l'a formulée et articulée avec beaucoup de précision et d'élégance, je dirais. Et la pensée computationnelle dit la chose suivante, et je crois dans le cadre d'un grand nombre de projets associés aux humanités numériques, on est dans cette formulation-là. La raison computationnelle dit qu'il faut avoir des formes d'abstraction, se poser des questions d'une telle façon qu'un algorithme, une machine, un système logiciel puisse donner des réponses satisfaisantes à ces questions. Et du coup, on va essayer à la fois d'éliminer certains aspects de questionnements qui pour nous, par exemple en littérature, en histoire, en sciences humaines, en général, ne peuvent pas nécessairement être articulés de cette manière, pour essayer de les formuler pour que la machine ou le logiciel qu'on peut produire, qu'on peut concevoir, puisse traiter que ça soit le texte, le corpus ou autre chose. Et là, on trouve cet encroisement, ces formes d'intersection, qui deviennent de plus en plus à la fois séduisants et problématiques entre ces usages qui se développent et qui semblent façonner une grande partie des humanités numériques, en même temps certaines des réticences, des résistances, que ça soit par des gens qui sont des gens plus conventionnels ou plus nationnels, ou d'autres qui sont impliqués mais qui cherchent à trouver d'autres moyens de penser à des choses. Et là, je crois qu'il y a quelques éléments que j'aimerais juste énoncer, peut-être après on aura le temps de discuter. Le premier, ce sont les effets de la mesurabilité généralisée et des modèles de vérification associés à tout ce qui est de l'ordre de logiciel et de l'algorithme. Alors effectivement, on peut avoir toute une série de stratégies, de techniques, de consultations, d'interrogations d'un texte ou d'un corpus textuel qui va nous donner des fréquences, des tendances, des similarités et ainsi de suite. Mais la question peut-il se poser, est-ce qu'on va concevoir ces analyses d'ordre, disons statistiques ou sémantiques, comme quelque chose qui se rend de l'ordre de la preuve d'une hypothèse formulée avant la construction du logiciel, ou bien c'est quelque chose qui va donner lieu à quelque chose, une lecture, une interprétation qui est au-delà. Alors effectivement, dans ce contexte-là, plusieurs éléments nous intéressent, en tout cas m'intéressent moins pour être plus moins. Le premier serait quelle est le statut de ce qu'on pourrait appeler l'impératif philologique dans un contexte d'un travail logiciel ou algorithmique. Est-ce que la philologie, qu'elle soit, on peut avoir des définitions variable, mais ni en moins comment comprendre, comment situer et comment peut-être restituer quelque chose de l'ordre de la philologie dans un tel contexte. Deuxième élément qui est associé à ça, quel est l'ordre à la fois des liens qui peuvent exister entre une orientation heuristique qui est quand même intégrale à la notion logicielle et les choix harmoniques qui sont partie prenante et déterminante pour notre manière, nos manières de travailler et de le faire. Et du coup, il y a peut-être des questionnements, des façons de revisiter certaines des définitions et surtout des approches et des développements méthodologiques qui peuvent essayer de négocier entre à la fois les contraintes et les promesses logicielles et les héritages qui sont les nôtres. Troisième élément, ce sont les usages multiples, diverses. On va parler vraiment des détails techniques et Jean-Pabriel va nous corriger, sur ce qu'on pourrait dire les études d'ordre statistique. Est-ce que la statistique est de l'ordre de l'inférence ou bien elle est de l'ordre contre-puisce ? Effectivement, il y a énormément de travaux aujourd'hui qui sont dans des logiques différentes et des exploitations de formes statistiques. Je vais juste prendre un exemple parce qu'il y a un avis très éloquant mais qui est relatif en baissant et surtout par quelqu'un qui est à la fois très ancré dans les traditions humanistes et en même temps très très ouvert depuis très longtemps, des pionniers en tout cas de l'autre côté de l'Atlantique, c'est Vanovitch. Ils sont en train de travailler sur la production d'une image qui doit résumer un million d'images. Ils ont un ensemble de données constitué par eux autour d'une million d'images et pour constituer une image qui doit représenter ce corpus, cet ensemble d'un million d'images. La façon dont ils ont construit le logiciel est la suivante. C'est-à-dire les idées qui sont derrière la directrice. Ils se sont dit, et c'est une hypothèse qui, moi, me séduit parce que j'avais travaillé dans d'autres courtes sur des questions du même monde. Un point de départ théorique de Vanovitch, il dit qu'il y a une tendance humaniste dans le sens noble du terme, dans nos pratiques lettrées et savantes, à produire des abrégés, à produire des abréviations, à produire des résumés. Et du coup, il faut essayer de formuler cette manière, non pas de fragmenter, mais plutôt d'essayer de représenter d'une manière condensée et élaborer des méthodes qui sont plus appropriées aujourd'hui en les appliquant sur des corpus assez larges. Alors du coup, ce qu'ils vont faire, ils vont visiter ce million d'images, essayer de planquer dans chaque image un élément distinct qui va l'identifier et les réunir ensemble pour fournir une image. La question qui se pose, une fois qu'on a construit ce logiciel, qui peut être tout à fait passionnant pour des informaticiens, quand on peut les gens derrière qui travaillent avec eux et qui consultent avec eux, comment interpréter cette image, qu'est-ce qu'elle nous donne à voir, qu'est-ce qu'elle nous permet de dire à la fois sur la manière dont on a travaillé et en même temps sur ce corpus lui-même. Alors effectivement, on va entrer dans toute une série de débats, ce qui nous permettra à mon avis, surtout puisqu'on va voir Moretti avec qui on travaille de près, d'essayer de penser un petit peu les aspects de la visualisation avec des accroches un peu variables, un peu différentes et à mon avis plutôt complémentaires. C'est juste un élément, une illustration, si vous voulez, de certains aspects. Mais ce qui reste peut-être le plus intéressant dans ce cadre-là, il me semble, c'est le dernier élément sur lequel j'aimerais inciter, c'est que dans les débats actuels de l'autre côté, on voit un témoin, on voit émerger, pas un consensus, mais quelque chose qui s'approche, je pense, de ce qu'ils disent. Le plus intéressant, ce n'est plus le débat sur le statut des outils, sur l'importance du logiciel, sur comment ça change notre métier, nos professions, nos disciplines, mais plutôt d'essayer d'étudier les controverses, les dissensions et les polémiques qui sont produites par ces usages eux-mêmes. Et il me semble que là, c'est quelque chose d'assez fondamental pour deux raisons. La première, ça va nous permettre à la fois de revisiter les méthodes, les épistémologies et tous les choix qui les accompagnent, et surtout de proposer un autre paradigme qui n'est pas consensuel et qui va s'opposer d'une certaine façon, non pas nécessairement violent, mais néanmoins qui va s'opposer à quelque chose qui s'est imposé comme le référent, le critère en plein de textes plus visibles qui est Wikipédia. Parce que dans ce contexte-là, on peut comparer la méthode et le geste éditorial qui est celui de Wikipédia, qui a été formulé effectivement avec certaines modifications et quelques évolutions, selon un certain idéal de l'objectivité scientifique et surtout avec un présupposé très très fort qui est plutôt de l'ordre d'un préjugé qu'il faut non pas nécessairement produire du savoir, mais donner un état de lieu du savoir tel qu'il existe au moment où l'article est produit. Alors pour ce faire, ils ont opté pour toute une série de critères qui sont relativement automatisés et mesurables pour légitimer le contenu. Il se trouve que cette façon de faire est une manière de construire un consensus. Alors peut-être que dans les domaines scientifiques, on peut toujours arriver à un certain consensus relativement stable, dont le domaine, le consensus, est le moins intéressant, je dirais, sauf sur des questions de base, que ça soit l'établissement d'un texte, que ça soit l'attribution d'un auteur, ainsi de suite. Mais au-delà de là, ce qui nous intéresse, ce n'est pas nécessairement ce qu'on avait appelé à une certaine époque, le conflit des interprétations, mais plutôt leur cohabitation et les échanges qui sont possibles entre elles. Je crois que là, on voit très bien qu'il y a quelque chose qui se met en place, qui va être à la fois un certain, si c'est possible, retour des pratiques lettrées, mais dans ce sens-là, qui va cohabiter avec quelque chose comme Wikipédia ou d'autres versions consensuelles, parce que ce modèle, il a la tête, c'est qu'il s'impose et surtout qu'il est associé, ce qui est absolument le cas, je ne suis pas du tout quelqu'un qui n'aime pas Wikipédia, loin de là. Je questionne, je mets en question... Il me semble que, si vous voulez, la preuve, elle est très simple. Il suffit de lire les articles qui sont consacrés à des entrées scientifiques et les comparer à des articles consacrés, disons, à des auteurs, à des figures, à des thématiques de l'ordre du social ou à des sciences humaines. On voit tout de suite la différence et les verticalités qui existent entre eux, que ce soit en anglais, en français ou en allemand. Je crois que c'est dû en grande partie à cette contrainte consensuelle. Et du coup, pour nous, il nous faut revenir, et je crois que c'est un des intérêts des débats actuels, en tout cas aux États-Unis, c'est précisément qu'il y a cette crise de conscience, de la nécessité de surmonter, d'aller un peu plus loin du modèle qui a été peut-être assez rapidement ou trop rapidement idéalisé du travail collaboratif, ainsi de suite. Et encore juste quelques mots, effectivement, un des aspects qui revient sans cesse, en tout cas dans le contexte francophone, mais aussi de l'autre côté. Mais moi, parce que je crois, et ça, il me semble qu'un jour, peut-être, ça mériterait, le séance à part, que les contextes à la fois institutionnels et des traditions d'interprétation sont tellement différents entre les États-Unis et l'Europe continentale, comme on dit de l'autre côté, qu'il faut les prendre en compte quand on compare les orientations en humanité numérique. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, en humanité numérique, le département ou les départements qui dominent, ce sont les départements d'anglais, ce qui est parfaitement cohérent au normal, parce que c'est les départements, d'habitude, n'ont pas, dans le scientifique, les plus grands, les plus influents et qui ont le plus de pouvoirs, que ce soit le point de vue institutionnel ou pour la réception de certaines méthodes et de leur légitimation. Je crois, dans notre cas, ce sera par exemple les départements de légitimation française. Mais effectivement, on vient de traditions très, très différentes, qui ont des manières de légitimer et d'introduire des choses nouvelles de façon tout à fait différente. Je crois qu'il y a quelque chose à faire pour prendre en compte, si vous voulez, les différences entre le contexte américain et le contexte français, européen, que ce soit en Allemagne. Le Royaume-Uni, c'est un cas à part parce qu'il est un peu mixte d'un certain point de vue et qui fait parfois des formes de négociations entre les uns et les autres. Et finalement, juste pour terminer avec cette présentation, on peut prévenir juste deux, trois mots sur certaines des interventions qui vont avoir lieu dans le séminaire durant l'année. Il me semble que là, on a quelque chose qui va nous permettre à la fois, Jean-Gabriel l'a dit comme il dit, de présenter, d'exposer des projets très, très spécifiques, mais aussi d'essayer de réfléchir sur les méthodes, le statut, de ce qu'on pourrait faire avec les humanités numériques. Il y a des gens qui disent qu'il ne faut pas du tout utiliser cette expression. Il faut peut-être passer vers d'autres manières de désigner ce qu'on est en train de faire avec ces outils. Et c'est quelque chose qui reste à décider. Je ne suis pas sûr qu'on va avoir une réponse parce qu'en fin de compte, on voit très bien, par exemple dans le cadre français actuellement, que les humanités numériques, il y a un appel par le conseil éditionnel de numérique pour une option du bac en humanité numérique. Ce n'est pas clair qu'est-ce que ça va dire. Il y a également dans les plans stratégiques et adoptés par l'ANR, également une section consacrée aux humanités numériques. Mais curieusement, j'ai relu hier le rapport, c'est toujours associé entre guillemets, c'est moi qui l'ajoute, aux nouvelles technologies, et ça me choque toujours pour parler de nouvelles technologies qui datent quand même d'assez longtemps, et surtout aux sciences de l'information et de la communication, qui sont à la fois une discipline en France, et en mettant quelque chose qui désigne et qui dépasse la discipline, et là on va retrouver tous les aspects un peu problématiques. Mais pour terminer là, c'est quelque chose qui a été observé depuis longtemps dans le cadre américain, mais c'est aussi le cadre, je crois, ici. Les deux disciplines en sciences humaines qui se sont comparées et qui ont occupé le territoire du numérique au début, c'étaient les études classiques et l'archéologie. C'est tout à fait intéressant à la fois à cause de la nature des objets qui étaient les leurs. L'épigraphie, par exemple, ils étaient pionniers. C'est absolument remarquable, à la fois du côté des approches et aussi du côté de la production des logiciels, que ce soit des haussérisations ou d'autres éléments. Je crois que ces liens entre les objets de certaines disciplines ont pu façonner et formuler d'une façon très très puissante quelque chose qui a été après généralisé et je dirais même naturalisé. Voilà, c'est juste quelques mots pour donner peut-être un peu un cadre à ce qu'on va essayer de faire. Une dernière remarque parce que ça me vient à l'esprit, puisque la dernière intervention du séminaire du LABEX, c'est celle de Jeff Schnapp. Il était l'auteur du premier manifeste Digital Humanities et maintenant il ne veut plus parler de Digital Humanities. Alors qu'il a publié le dernier livre en 2012, lui il parle aujourd'hui de Knowledge Design. Je crois que c'est là où on a la nouvelle tendance évergente, c'est cette notion de design. C'est-à-dire qu'on produit, on est dans une ère de la surabondance, de l'information, des données, tout ce que vous voulez, et en mettant ce qui va être important, non pas l'accès, mais la manière d'y accéder et surtout que ce soit l'autonomie, la présentation et ainsi de suite, ce qui va toucher à cet élément du design. C'est quelque chose d'assez compliqué, on aura l'occasion de discuter avec lui et lui il est très engagé sur cette voie, mais c'est quelque chose qui reste effectivement à interroger. Alors voilà, c'est un petit peu la présentation que j'ai voulu faire, puis après je vais dire juste quelques mots sur des choix un petit peu de ce qu'on va avoir dans le séminaire. On va avoir un côté qui est consacré en partie à la création littéraire numérique qui sera surtout présentée la prochaine fois par Cécile Portier. Elle a fait un travail remarquable à la fois qui touche à la notion, à la dimension collaborative, participative et collective de la production d'une œuvre et qui en même temps met en scène les données, la dimension du réseau social, de cette sociabilité, la construction et les exploitations des traces et la dimension spatiale de tous ces éléments. Comment concevoir, faire montrer, donner à lire une œuvre qui construit de telle façon ? C'est quelque chose de tout à fait intéressant. On va avoir également une présentation et qui à mon avis est importante parce qu'on en parle parfois très très peu, mais ça devient de plus en plus important et visible, qui sera consacrée aux archives audiovisuelles. C'est quelqu'un qui a fait une très belle thèse et qui a eu un très bel essai sur les archives de l'Ina. Et il y a toute une lecture d'une approche à la fois semiologique et culturelle parce qu'effectivement les objets sont d'une nature différente. ils ont été documentés avec des systèmes différents, du système classique que l'on tamise et surtout c'est un contenu qui est devenu tellement transparent mais en autant qui suscite, qui soulève beaucoup beaucoup de difficultés que ça soit pour essayer de faire des recherches ou bien pour essayer de concevoir la pérennisation et ainsi de suite. Et également on va avoir une autre présentation qui sera plutôt de l'ordre un petit peu plus philosophique, si j'ose dire, qui est sur une anthologie du web. Une anthologie du web est dans un sens tout à fait très très spécifique qui est du web sémantique selon la façon de Tim Bernerski. Et puis il veut quelque chose qu'il appelle la web science. Et je vous rappelle que Bernerski, dès les premiers efforts de la construction du web, fin des années 90, avait noté quelque chose qui aujourd'hui devient à mon avis peu à fait passionnant. Il avait dit qu'on est obligé d'utiliser certains termes anglais qui ne sont que des approximations pour désigner ce qu'on est en train de construire. Et du coup, c'est déjà dans ce premier geste de la conception du web tel qu'il a été produit, il y a eu cette évolution vers cette notion de l'anthologie qui, il faut se rappeler que même, est presque exclusivement inspirée de la philosophie analytique anglo-saxonne, qui a ses problèmes, ses promesses, ses manières de construire des questions et de poser des problèmes et ainsi de suite, mais qui a une tendance à se généraliser. Elle est assez formaliste et elle peut produire des choses remarquables, surtout parce qu'elle est conçue pour la communication et les échanges automatiques entre les machines et non pas nécessairement pour les humains, dans un certain sens. J'exagère un petit peu pour les dire. On va également avoir effectivement, mais ça rendra le temps de discuter, la visite et la présentation avec Noretti, avec le système de visualisation, que ce soit pour essayer de repérer des modalités de valorisation de l'émergence de certaines formes canoniques dans des corpus, qui sont assez surprenants. Et là, on voit, je crois, à la fois les promesses de la visualisation et des données, mais parfois aussi les difficultés que cela peut susciter. Je ne vais pas détailler toutes les autres interventions, mais c'est juste pour vous donner une idée de la diversité des perspectives qu'on a voulu accueillir pour que cela nous permette aussi de réfléchir sur les projets qu'on a. Je dirai juste trois mots, puis après je vais m'arrêter. Effectivement, il y a absolument beaucoup de projets qui sont en cours dans le cadre de l'ABEX, mais il y a aussi de nouveaux projets, un qui sera mené par Jean-Cabriel et l'équipe de Chicago, qui sera, je crois qu'on aura le temps de la présenter dans une autre séance, un autre qui sera avec l'équipe de Moriti, et j'espère également, en troisième, qu'on est en train de commencer de discuter avec l'équipe de Harvard et de Biafchia. Voilà, je vous remercie. Questions ? Un petit commentaire ? Oui ? L'aspect légitimement de notre commentaire, ça me fait penser à cette analogie, peut-être que d'autres, on va discuter, mais les données numériques, on a eu toute cette tendance à la numérisation de l'intérieur, de la culture, on était bien là dans l'usage, et il y a cette tendance maintenant à réfléchir à l'usage de ces archives. Et c'est là où, en fait, ces archives deviennent le savoir, deviennent le riche. Donc, il y a tout ce design, aujourd'hui, qui a question de l'éditalisation, qui consiste, en fait, à penser ces outils d'exploitation des archives. Oui, oui, on est entièrement d'accord. Moi, je crois, on a une phase de numérisation, pour toute une série de raisons, qui est complètement compréhensible, mais on a très rarement réfléchi aux interfaces qui donnent accès. Alors, quand on regarde de près, en gros, les interfaces actuelles qui existent, sont contrôlées par les navigateurs, à quelques exceptions près, ce qui pose beaucoup de problèmes. Alors, du coup, une des orientations qui est dans le knowledge design, etc., c'est de réfléchir, de sortir de quelque chose qui est imposé, en fin de compte, et surtout qui est associé à une évolution, que ce soit de HTML au HTML5, et ainsi de suite, pour essayer de passer vers un autre modèle qui sera plus approprié à la nature des données pour donner accès au knowledge, savoir, connaissance, ainsi de suite. Je crois que ce sont de vraies questions qui se posent. Absolument. Oui, dans ce sens, je crois que tu l'as très bien dit dans ton exposé, dans cette opposition, par exemple, entre une perspective plutôt statistique, qui est un peu l'origine, et en même temps, comme tu l'entretiens au départ, même la référence de Péciusas, c'est-à-dire qu'il y a la dualité, c'est-à-dire qu'à la fois, il faut faire des études statistiques sur les textes, ça a été, c'était pendant longtemps, dans le cadre, par exemple, de la psychométrie, mais en même temps, ça ouvre, c'est-à-dire qu'il y a motivé au départ sur les constructions de nouvelles interprétations, de nouvelles lectures, et moi je crois que c'est vraiment ça qui est de plus en plus important aujourd'hui, une phase longue, a consisté à obtenir des grands corpus, mais je crois que de plus en plus, il faut aller au-delà, et c'est tout ça que, enfin, c'est ce qui m'a motivé, en tout cas loin, dans cette aventure des unités numériques, et c'est là où, tout ce que l'on peut faire, les concepts qu'on peut être amenés à la Corée, derrière, les outils qu'on peut construire, ont une finité qui est vraiment loin de transformer vraiment tout un tas d'approches d'équipements intellectuels qui sont complètement différents, mais je crois que c'est ce que c'est. Oui, au-delà, tout simplement, le souci de préservation du texte, et de restitution. Oui, c'est ça, c'est le bon. C'est là où la construction, je crois que tu as tout à fait l'idée, tout à fait. Oui, moi j'ai été sensible à certaines remarques, par exemple, de la démarche déterminée ou finaliste. puisque tu as évoqué à un moment, une énonce constituée, pour nous, de travailler sur le texte, à nous poser un certain nombre de questions auxquelles l'outil, l'algorithme, permettrait d'apporter une réponse. Et même, c'est un peu la démarche la plus évidente, mais aussi la finale, qui se pose à nous parce que, bon, ce que tu montres bien de ça, ce que je dis, c'est qu'effectivement, il y a une construction nouvelle de la démarche, parce que c'est une nouvelle terminologie du texte, mais en fait, je pense qu'il faut bien inciter sur le fait aussi, que les objets sur lesquels on travaille ne sont pas, en fait, des objets semblables à ceux sur lesquels nous travaillions antérieurement. même, je ne m'en parle pas, un texte, tel qu'on est produit, numélisé, il n'a absolument plus rien à voir, mais c'est dans sa structure, par rapport aux textes, comme on dit, typographiques. Et je pense que, bon, pour nous, littéraires, et en plus, ici, à l'estormone, l'exposition philologique, ça change fondamentalement les choses. Parce que, précisément, on peut entrer dans le texte, dans sa structure autrement que l'entrée jusqu'à présent. Alors, je pense qu'il revient sur ce modèle d'éternisme ou chinesse, parce que c'est sûrement le pire qui est difficile à voir pour nous. Oui. Le pire, parce qu'en fait, il est aussi, il peut y avoir, d'autonomie, c'était quelque chose de réconfortant et de ration. Ce que je veux dire, c'est que, quand tu as parlé des dissensions et des polémiques, en fait, on sait très bien que ça naît toujours, pas d'une angoisse, en tout cas, d'une difficulté intellectuelle qui est suscitée par, au fait, des classes étrangères, des sociologiques, des objets. Et, je dirais que, ce qu'il y a de fondamentalement perturbant, c'est que précisément, quelque part, il me semble que la machine permet de réintroduire d'une part de Lazare, dans la recherche. j'évoquais, cet après-midi, en fait, des projets que vous pouvez avoir avec Chicago, avec le gouvernement de Lisée, des passages à Paris, des institutions. en fait, en fait, il me disait, au fond, il faudrait prendre un corpus considérable. Pas de milliers de têtes, mais de dizaines de milliers de têtes. Et, en fait, chercher simplement un ensemble de co-occurrences sans garde entre tous ces têtes. Et, se mettre à réfléchir sur les données brutes que l'on aurait. Alors, avec le bruit, évidemment. Mais, son idée, c'est de partir d'une question. Mais, évidemment, de ce que, en fait, un algorithme est capable de repérer des similitudes structurelles ou sémentiques ou de réseaux en superposant à très, très grande nombre de têtes. Alors, c'est vrai que, pour nous, c'est complètement écologique. Mais, il n'en reste que avoir aussi une fonction domestique forte. Mais, justement, on réintroduit une part de hasard. On est loin de ce modèle d'un modèle déterministe qu'il y aurait de complètement ennest. De toute façon, même dans l'étude littéraire académique, on sait très bien qu'il n'y a pas de déterminisme du texte, c'est une démarche d'un modèle déterministe. Mais, au-delà, je pense que ce que l'on est en train de faire aussi permet de s'éloigner pour tout le monde. je vois très bien, mais, vas-y, je vois très bien, parce que, lorsqu'on a commencé à travailler ensemble, on discutait des sujets que vous proposiez et, en général, donc, il se porte sur un auteur avec une question précise. On va étudier telle chose. Et, au moment où on dépose le projet de thèse, on dépose un sujet. Chez nous, en informatique, ça fait bien longtemps que ça n'est plus qu'un il y a une équipe, il y a un étudiant, il y a une thématique générale, mais ensuite, bien sûr, à partir de tout ce qu'on a rencontré comme difficulté, on va reformuler le sujet jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose qu'on se dise. Il me semble que là, on est exactement dans la même chose. c'est-à-dire qu'on part avec une idée très générale et puis, en ce moment, on ne peut pas essayer avec des moyens de tout en compte quelque chose de bien suffisamment fréquent pour que ça puisse se cristalliser et donner naissance à un champ avec un certain nombre de résultats qu'ils vont m'étayer. Donc, effectivement, ce côté hasard de la recherche est très très présent, on le dit, avec ces nouvelles... très rapidement, les corpus sont surdimensionnés. Oui, ça c'est sûr. Alors, ce qu'on peut le dire... à l'éducation traditionnelle, je disais à Jean-Luc, ce qu'il y avait bien, mais à Romain Norisset, si on se tourne vers un passé de recherche en littérature, même la période de structuralisme, c'est une période qui a travaillé sur le micro-texte. C'est-à-dire, on réussit qu'il y avait fait des bouquins de croissantage sur la structuralisation interne, externe, des éros, ou de longueur. Et sur les ouvrages qui deviennent également à l'éducation, c'est... c'est ça, c'est ce qu'il y a. Or, là, au fond, les corpus qui vont mettre en place, c'est des corpus qui, au contraire, vont être considérables et qui ne permettent pas à priori de s'étire d'approche et qui ne s'en soucie pas. Donc là aussi, on change de taille et de milieu de vue. Alors, justement, enfin... Non mais... Justement, c'est un peu ce que je disais au début, je crois, que ça fait partie des questions qu'il va falloir se poser. parce que, il y a effectivement une vision du chant qui dit qu'on va faire des lectures distantes. On va s'éloigner du détail du texte et ça peut, effectivement, de temps en temps, être assez fécond. Mais je crois qu'il faut bien sûr ne pas réduire notre approche à cela parce que, souvent, quand même, on a des choses relativement pauvres. ce que j'ai eu d'un certain nombre de travaux... C'est pas très intéressant. À la fois, tout d'un coup, on peut dire, on voit que le fonds il y avait eu, bien sûr, on va en barrer, par exemple, tous les textes, la littérature américaine et puis on voit que, tout d'un coup, on passe pour décrire les États-Unis, du pluriel au singulier, mais, je veux dire, ça ne suffit pas, quand même, pour faire une interprétation. Je crois qu'il y a des choses qui ensuite peuvent être tirées qui sont beaucoup plus intéressantes. C'est-à-dire, on peut retrouver nos états. Par exemple, nous, quand on travaillait sur les réutilisations, tu peux vraiment retrouver ensuite dans le détail des textes la façon dont Banzak, par exemple, va réutiliser les visionnismes. Et, enfin, lorsqu'on parle de Big Data, par exemple, c'est intéressant parce qu'il y a deux façons de les voir. On peut les voir simplement que c'est gros, mais ensuite, on peut se dire que les Big Data, comme c'est gros, on peut les traiter comme des très grands statistiques sur de très grandes bases de données en échange de mots. Et puis, il y a une autre façon de voir, ce qui est radicalement nouveau avec ces Big Data, c'est justement que l'on va affronter la taille sans échantillons. C'est-à-dire qu'on va laisser une épave dans ces énormes quantités de données. Et, c'est ce qui va, justement, nous révéler les deux pistes qui sont dans la présence. Excuse-moi. Non, non, pas du tout. C'est juste, non pas pour répondre, mais pour juste donner quelques éléments pour reproduire un petit peu des échanges qui ont lieu de l'autre côté. au lieu de parler du hasard, ils parlent de CRNDPT, mais c'est la même chose dans ces discussions-là. Et certains des cas qui ont été développés sont tout à fait passionnants. Je vais citer un cas qui, dans la littérature anglaise, américaine, est très célèbre, un livre des plus canonique, le M.H. Abrams, The Mirror and the Land, qui a essayé d'étudier la littérature romantique en anglais et en prenant le paradigme du miroir et de la lampe, etc. Alors, ils ont essayé de faire des tests sur les corpus les plus larges pour essayer de voir à quel moment les façons qui ont été repérées par Abrams dans le livre, dans ses analyses très, très minutieuses, etc. On peut les trouver sur les corpus. Alors, curieusement, ils ont trouvé, ils n'ont pas trouvé, et puis après, ils ont décidé que, dans certains cas, la lecture de Abrams était beaucoup plus intéressante malgré... Et de là, ils ont arrivé à quelque chose qui est, à mon avis, tout à fait essentiel et qui touche un petit peu exactement ce qu'on est en train de se dire, c'est que, à la fois, il y a cet effet du plus grand, du plus large, mais en même temps, il y a un retour de plus en plus important avec ce qui est miniaturisé. Et la difficulté, c'est d'essayer de construire et de concevoir les dynamiques entre les deux et non pas tomber, que ça soit dans le piège, tout ce qui est big data, etc., va être déterminant parce que ça va ouvrir ou vers autre chose, ou bien la lecture classique, comme on dit, New Criticism à l'époque, et tous ces développements comme ça va à l'école de Genève ou autre chose. L'autre aspect qu'ils ont étudié et que moi, qui m'intéresse beaucoup, c'est qu'ils ont pris des historiens des idées qui ont travaillé sur la littérature et qui ont essayé de repérer des changements, non pas de paradigmes, mais de déplacements assez importants dans les conceptions. et effectivement, ils utilisent, on passe d'une vision telle ou telle vers l'autre. Alors, comment repérer ça par les analyses des corpus ? C'est pas aussi facile. Bien que le vocabulaire il est là, il est accessible, on peut mesurer les distances, les fréquences, tout ce qu'on peut faire, ça ne suffit pas pour essayer de formuler quelque chose de cette ordre. Et là, ça commence à être beaucoup plus intéressant. Et on voit qu'on est dans une phase de débat qui devient plus enrichissante parce qu'on a dépassé cette première réception, si j'ose dire, avec toute sa diversité, pluralité, ainsi de suite, et on est dans des questions qui reviennent aux questions qui nous intéressent depuis toujours. C'est ça ce qui est... Mais avec des accès effectivement à des corpus énormes et des lectures un peu plus intéressantes également. le problème qu'on a, c'est mon point de vue peut-être très très naïf, c'est-à-dire, dans toutes ces méthodes, il me semble, on peut toujours trouver des similarités. Il est très très difficile de repérer les différences. Et c'est là où on a parfois des difficultés à les construire. Mais c'est aussi... une approche statistique après de... de retrouver les similarités, c'est... mais c'est effectivement les grandes fractures qui sont vraiment les que je vois dans les étages que je commence à avoir de l'orcus. C'est les grandes fractures qui sont les difficiles au point que, pour l'instant, j'en suis pas pensé que la machine peut nous proposer un certain nombre d'éléments, mais il n'empêche que la légendeur et la lancée relèvent toujours de l'intervention du chercheur. Ça, c'est oui. Et au fond, ce que l'on essaie de rechercher, c'est qu'en fait, on a des fois comme nous tous nous parlons, une approche sémantie. Oui. Mais une approche sémantie plus ou moins réalisée. C'est véritablement à partir du moment où on aura pu avoir les possibilités de la réaliser que je pense qu'on aura plus ce schéma entre propositions et dispositions. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... Oui, c'est... Il y a plusieurs choses. Il y a tout d'abord la notion de propre. Je pense que tu l'as dit. Alors, il me semble que dans le domaine en particulier de la littérature, on a peut-être des éléments actuels à la suite d'une thèse. Ici, on va regarder sur le forcus. Donc, c'est à la fois impréable, mais ça demande d'avoir une réflexion sur ce qu'il n'est pas. Parce que les ruptures, elles ne s'offèrent jamais de façon systématique et totale. Je vois que je n'en ai rien. Parce qu'il y a toujours d'avoir une réflexion d'un temps antérieur. Enfin, je veux dire, il y a toujours des produits qui se manqués. et donc là, je pense qu'il y a vraiment des réflexions à porter sur la nature même de la preuve qu'elle peut se plaire. Et puis, si on va plus loin, bien sûr, parce qu'on utilise des modalités de preuve qui sont analogues à celles qui vont se produire dans les sciences plus dures. Et donc, c'est une question plus difficile. Mais en même temps, il faut savoir que même dans les sciences comme la physique, les chansons comme toi ne sont jamais totalement de sa tête. C'est pas la physique. Elle est continue à être très 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 fort. Et les physiciens, moi, on réfléchit à plusieurs choses depuis très très longtemps. Oui, ça, ça, on peut continuer dans ce sens-là. Mais moi, je crois, en tout cas, c'est mon impression actuelle. Je vois que maintenant, il y a même des grands spécialistes qui commencent à exprimer des positions qui ne sont pas très loin. C'est-à-dire, on a surestimé le machine learning et le data mining. Il y a une surestimation des effets et surtout du potentiel dans certains contextes et surtout avec certains objets. Et là, je crois que c'est quelque chose d'assez intéressant que finalement, on va avoir peut-être des choses plus granulaires et beaucoup plus intéressantes au lieu d'une certaine forme d'utopie. Voilà. Et les méchants qui sont, disons, des réactionnaires dans ce contexte, ils ont eu très belles formulations. Ils ont pris une chanson d'un film des années 70. Ils disent qu'à chaque fois qu'on leur présente ces aspects avec toutes les promesses possibles de ce travail, « Question me and answer. » Vous êtes toujours dans cette logique que d'une façon ou d'une autre, vous avez déjà formulé la question de telle manière que la réponse va être avec un petit peu d'écal, de décalage, mais autrement, vous êtes toujours, il est très, très difficile de sortir de ce qui est prévisible selon la manière que vous avez formulé l'acteur. Ce n'est pas nécessairement faux encore, je dirais. On peut avoir quelques surprises, mais en rajoutant des couches intercrétatives et ainsi de suite. Mais c'est juste la dimension de cette exploitation des données, qu'elles soient textuelles ou autres. Mais moi, je crois, évidemment, ce qui m'intéresse, moi, c'est aussi tous les aspects, les éléments presque épistémologiques, si je veux dire, de ce qu'on est en train de faire avec ces manières de faire. Et là, je crois, on a d'autres problèmes qui commencent à se poser. C'est l'autonomie de la logicielle qui devient de plus en plus visible presque et ses effets sur, à la fois, que ce soit la lecture dans ce sens dont on est en train de parler ou autre chose. Mais ça, c'est pour un autre, pour un micro-score. Je crois qu'on va... Bon, en tout cas, on vous remercie. On espère vous retrouver le 4 décembre. Parce qu'on serait dans un autre amphi, c'est ça? Mais... Oui. Oui, c'est noté sur le site. Voilà. Et ça sera à 18h, pas à 18h30. 18h. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Applaudissements ...